Musique Bonjour tout le monde, c'est Maddy. J'espère que tout va bien, que vous vous en sortez au quotidien et que vous ne vous laissez pas trop impressionner par l'actualité. Alors aujourd'hui j'ai traité un sujet que j'avais envie de traiter déjà depuis longtemps on va dire. Il s'agit de la nouvelle religion mondiale. Personne n'en parle et pourtant, et pourtant, c'est très très important. Vous connaissez le nom qu'on ne présente plus pour les nouveaux venus que je salue. C'est le nouvel ordre avec un M à la fin mais on l'appelle le nom pour des raisons évidentes, de discrétion. Et ce nom a aussi pour but d'instaurer une nouvelle religion mondiale. Et donc je voudrais en parler un petit peu et vous expliquer pourquoi est-ce que c'est tellement important. Alors espérons que les cartes vont m'aider à transmettre mon message, le message, et à vous dire pourquoi c'est tellement important et pourquoi il faut savoir ces choses-là. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de la nouvelle religion qui est déjà mise en place ? Il y a déjà des temples qui ont été construits alors à Abu Dhabi, c'est dans les Émirats arabes. Donc il y a trois temples, il y en a un pour la religion hébraïque, un pour la religion chrétienne, un pour la religion islamique. Bon, donc ils sont déjà construits dans les Émirats arabes et il devrait y avoir prochainement, on ne sait pas quand, une église, une église pour justement la nouvelle religion mondiale. Et celle-ci, cette église serait construite à Rome. Bon, mais pour l'instant il y a déjà trois temples, et ces trois temples prônent justement les valeurs d'amour, les valeurs de charité, de compassion, d'acceptation, surtout de tolérance. Alors vous allez me dire, bah oui mais c'est très bien. Sauf que, sauf que, et bien on va demander aux cartes s'il n'y a pas autre chose qui se cache derrière cette nouvelle religion, parce qu'évidemment il faut toujours revenir aux textes sacrés qui nous disaient, qui nous prévenaient qu'il y aurait un nouvel ordre, donc un homme, qui serait accompagné par la mise en place d'une nouvelle religion mondiale. Le homme, bah on sait ce qu'il veut faire, on le voit à l'oeuvre déjà depuis plusieurs années, on se bat contre, mais la nouvelle religion mondiale, on sait pas exactement pourquoi. Alors on va essayer de voir, qu'est-ce que veut mettre en place cette nouvelle religion mondiale, pourquoi est-ce que c'est tellement important, qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, artificiel et sérieux. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est artificiel, sous des dehors sérieux, c'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, par rapport à cette nouvelle religion mondiale, quelle valeur prône-t-elle en réalité, à quoi ça va aboutir, ça va aboutir à des restrictions, ok. Alors, réflexion et prospérité, bien. Alors maintenant, on va essayer de mettre d'autres cartes, pour étoffer le propos. Restriction, réflexion, prospérité. Toujours par rapport à la nouvelle religion mondiale, la RM, si vous voulez. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il se cache derrière ces trois mots. Restriction, ça c'est quoi ? Amour. Alors, amour et restriction, ok. Réflexion, légèreté, ouais. Et prospérité, c'est quoi ? C'est vrai, on peut commencer par ça. Que c'est une nouvelle religion qui prône, effectivement, l'abondance, la prospérité, donc plutôt des valeurs de développement. Qui prône également une certaine légèreté par rapport aux réflexions. Cette question de légèreté a son importance, mais pour l'instant, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et restriction et amour, c'est vrai qu'on peut y voir ça, on peut voir ça comme ça. C'est qu'en fait, c'est un amour, c'est un faux amour, en fait. C'est un amour qui va conduire à des restrictions. Mais c'est une religion qui est en relation avec des faux semblants, en fait. Je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous en parler avec ces cartes-là. Ça m'ouvre des perspectives. Restriction de l'amour, c'est vrai. Réflexion qui est en fait plutôt de la légèreté, donc des fausses réflexions. Prospérité, abondance. On peut éventuellement regarder. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est plutôt des mots sympas. Naissance, oui, d'accord. Connaissance, oui, ça ne va pas trop m'apporter de ce que je veux, là. Naissance, connaissance. Naissance de nouvelles connaissances. Avec un nouveau mouvement, oui, bon, tout ça, c'est juste. Mais voilà, c'est la carte que j'attendais. La perversion. Et c'est exactement ça, en fait. Donc, en fait, on a des très beaux mots au départ. Oui, c'est vrai. Pospérité, abondance. Alors, naissance de nouvelles connaissances. Naissance d'un nouveau mouvement. Mais aussi, c'est, en fait, la perversion qui sera mise en valeur sous des dehors, en fait. Très attractif, très pur, très honorifique. C'est ça, en fait. Donc, on va garder ce mot-là parce que, en fait, c'est ça. Et avec une absence de conscience, une absence d'acceptation du péché, en fait. C'est-à-dire que le péché ne sera plus un péché. Donc, tout sera permis. C'est ce que j'essaie de vous dire, de façon pas évidente. Donc, ça veut dire que les perversions seront autorisées et il n'y aura plus de péché. Donc, pour ça, on va aller demander, alors, l'oracle de l'oracle, peut-être, tiens. Qui, en fait, est un petit peu comme le divin actu, mais un peu plus restreint. Donc, il y a moins de cartes. Donc, on va voir un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de la RM, donc la nouvelle religion mondiale ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est déjà en place. Ça, c'est vrai. Je vais vous montrer les images. Vous pourrez faire vos propres recherches ensuite. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On va voir si la coupe me montre un petit peu si c'est bien ça. Alors, nature et écologie. Bon, ça, c'est une donnée du problème, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça. Alors, au niveau de la nouvelle religion. On se dit que c'est une donnée du problème parce que, oui, ça va se mettre en place aussi au même moment. On est d'accord. Décidément, il y tient. Bon, OK. Un théâtre et de l'informatique. D'accord. Un théâtre et de l'informatique avec les histoires d'écologie. Bon, OK. On n'est pas trop sur les questions de religion. Alors, informatique, éventuellement, on peut aller regarder. Et théâtre ? Oui, ça, éventuellement, on se rapproche du thème. Manifestation. Et ça, c'est quoi ? Pays. Ouais. Alors, on va continuer encore un petit peu. Ça, c'est quoi ? Guerre, attentat. Oh là là. Ouais. Et ça, civilisation. On en est peut-être plus par là, en fait. Pays, territoires, civilisation, informatique. Hacker. J'ai pas sûr que les cartes soient très, très bien adaptées. Par rapport à ce que moi, je sais. Et que je voulais un petit peu vous montrer, éventuellement déchiffrer avec les cartes. Oui. Alors, effectivement, on va nous parler, dans cette nouvelle religion, on va nous parler de vieilles civilisations. Ça va venir ensuite. qui concernerait toutes les nations. On va nous parler des pyramides. Et c'est vrai qu'on va nous dire aussi qu'il y a des informations qui ont été cachées jusque-là et qui vont remonter. Donc, en fait, on va un petit peu désacraliser tout ce qu'on connaissait de traditionnel au niveau des civilisations passées. Et ça va atteindre tous les pays. C'est-à-dire qu'en fait, on était partis avec différentes religions et on va nous faire croire que toutes les religions ont un même fondement, une même racine, une même source. Mais je n'ai peut-être pas les cartes adéquates pour ça. Et ce sera en fait, tout ça, ce sera faux. Alors, la seule chose qui serait intéressante ici, c'est éventuellement le fait que ce soit du cinéma. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, et ça, c'est encore important de le savoir, on aura toujours des questions de guerre et on aura toujours des questions de manifestation et de révolution. C'est-à-dire que là, on est en train de rentrer dans une période de contestation de la population par rapport à une diktat qui se met en place et qui sera aussi en relation avec la nouvelle RM et le nom et on aura toujours et encore des questions de guerre, voire de l'attentat, mais de guerre, oui. C'est-à-dire qu'on est entré dans une bataille. L'autre, il l'a dit, nous sommes en guerre, effectivement. Mais là, on va vraiment rentrer dans les gens qui essayent de se libérer, qui protestent, avec le succès qu'on voit, ça n'amène à rien. Enfin, vous avez bien vu pour les retraites. On l'avait tous plus ou moins vu dans les cartes. On avait tous dit, ouais, non, mais on passait quand même leur projet. Oui, ça passera. Bon, donc les manifestations, zéro, voilà. Et donc, ce sera pareil par rapport à ce nôme qui est en train de se mettre en place. Bien qu'on soit en train de lutter contre, il finira par se mettre en place parce que c'est comme ça, parce que c'est écrit et il y aura aussi des questions de guerre et d'écologie, évidemment. Ça, ce sont d'autres équations qui interviennent, qui interviennent plus ou moins dans le problème. Mais je dirais qu'ils sont un petit peu, en fait, des informations qui seront là, des choses qui arriveront en même temps que cette nouvelle religion. Alors, comment je vais pouvoir vous en parler, moi ? On va toujours demander à mon lexite. C'est vraiment le mieux, non ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette nouvelle religion ? Bon, là, on a compris qu'on aurait des questions de perversion. C'est la chose la plus importante à retenir, c'est ça. Qu'on va remettre en cause tout ce qu'on sait au niveau des civilisations. D'accord ? Ça, on va mettre de côté. Alors, je voudrais vraiment me centrer uniquement sur la nouvelle religion. À quoi ça va amener et pourquoi c'est tellement important ? Pourquoi est-ce important de le savoir ? Pourquoi est-ce que je vous en parle ? Tiens, une carte vient de tomber, ça. Alors, ça peut dire que c'est dans les tuyaux, oui, c'est vrai. Mais c'est aussi le fait qu'on va être coincé. Bon. C'est nous qui sommes dans les tuyaux. Donc, on va être coincé, donc on va être limité. Bon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Absence de liberté. Mais en quoi est-ce que cette nouvelle religion est importante ? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument le savoir ? Savoir ce qu'il se passe. Alors, parce qu'il y a un roi qui en attend d'être couronné. Et là, on a des questions de grâce. Ah, je ne connaissais pas cette carte-là. Quelqu'un qui danse avec un parapluie, c'est un petit peu comme une danseuse étoile. Donc, pour moi, c'est aussi la grâce. Donc, les questions de grâce. Attendez, on va regarder ce qu'il y a en dessous, la carte de l'œuf, là. Du roi qui attend d'être couronné. Tout dépend lequel. Ouais, j'avais déjà sauf et cette carte-là. On est en route. Un roi qui attend d'être couronné. Mais lequel ? Parce qu'il y en a deux. Un bon et un mauvais. Bon. Ouais, alors. Est-ce que tu peux nous parler de la nouvelle religion mondiale ? Est-ce qu'on peut dire à ce sujet ? Je vais prendre plusieurs tels d'exit, comme ça, je serai sûre peut-être de sortir davantage de situations qu'on va aller chercher celui-là, là-bas. Pareil, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est toujours pareil. Je ne sais rien. On va voir la nouvelle religion mondiale que nous fait la coupe. La coupe nous montre un danger dont on n'est pas conscient avec des désaccords. Oui, c'est une division. De toute façon, le jour où les gens feront l'union, on aura gagné, mais ce n'est pas le demain la veille. Donc, bon. Une division. On sait très bien que Dieu réunit et le diable divise. C'est son arme favorite. Il a très bien joué, d'ailleurs, en 2020. Très, très bien joué. Alors, restons sur la nouvelle religion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ? Ok, on y va. Alors, il y aura deux poids, deux mesures. Ben oui. C'est évidemment les choses diaboliques. C'est vrai. Mais on va nous enrober ça de façon superficielle, artificielle. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est ça, en fait. C'est une nouvelle religion qui va être diabolique. C'est vrai. Vous aviez ici les perversions. C'est vraiment ça. Mais ça va être, vous voyez, ça va être noyé dans des choses soft. C'est-à-dire que les gens ne le verront pas. Et pourtant, ce sera vraiment Satan, planique, oui. Avec, encore une fois, deux poids, deux mesures. Vous voyez, la balance, il y a un condamné ici qui fait pencher la balance vers lui. Donc déjà, ça veut dire ici que ça va avantager les criminels. Ceux-là, avec les cordes, les Satan, cloaniques, qui vont nous pondre des bobards. C'est vraiment ça. Qui vont nous pondre des bobards. Ce sera leur église, en fait. Vous savez, les gargouilles que l'on a, alors que l'on avait, par exemple, tout en Notre-Dame. Alors, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues maintenant. Elles ont dû brûler. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il y en a encore sur certaines cathédrales. Elles sont censées, normalement, repousser les démons. Eh bien, c'est pareil. C'est des gargouilles. Donc, c'est bien en relation avec les démons. Sauf que là, ça avantage les criminels. Oui, c'est juste. Je suis d'accord avec ce que le jeu me dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le fait, les poissons. Alors, les poissons, c'est le Christ. Là, évidemment, j'interprète un petit peu par rapport au contexte. De temps en temps, j'interpréterai la carte différemment, comme mettre à l'abri. Mais là, on va mettre à l'abri tout ce qui est en relation avec le Christ. parce qu'on va avoir des informations, des choses qui vont changer au niveau de l'Église. Et c'est vrai, de l'Église traditionnelle. Donc là, pour faire le culte traditionnel, eh bien, on devra se mettre à l'abri. C'est exact. C'est exact. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ah, ben là, c'est intéressant parce que là, on a des gens éventuellement éclairés avec la grâce. Tiens, j'avais déjà sorti en coupe. Alors, la grâce, extrêmement importante comme carte. Je vais voir si je peux vous en parler ou pas. Donc, la nouvelle religion, oui, ce sera Sata avec Nick. C'est exact. Je confirme et c'est vraiment ça qui se passera et les criminels pourront tout faire. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qui peut nous donner d'autres informations. Ici, là et là. Et le dernier. on va prôner les valeurs de l'amusement ici. Mais ce sera aussi un fardeau pour certains. En fait, on va vraiment tout permettre. Amusez-vous. Amusez-vous. Faites ce que vous voulez. Il n'y a plus de péché. C'est un petit peu ça que je vois, moi. Mais voyez que ça veut dire aussi qu'il y en a certains qui seront mis en esclavage. pour que certains puissent s'amuser et profiter de tous les plaisirs. Et c'est vraiment ce qu'il va être. Les parties, on s'amuse. Vous en avez déjà un petit peu une idée de leur plaisir, de leurs amusements, de leur perversion. Donc, c'est ça. Tout sera permis. On fait la fête. On s'amuse. Mais au prix de certains esclavages, de certaines personnes. C'est vrai. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Une destruction. Oh là là. Qu'est-ce que je n'aime pas ça. Là, je suis sur l'église chrétienne. Vous voyez, destruction de l'église chrétienne. On détruit tout. Mais on se bat. Alors, vous avez le petit bélier qui se bat contre l'énorme monstre. Et c'est vraiment ça. Le courage. Donc, les gens qui vont résister. Mais qui vont se battre contre un truc qui est artificiel. Vous voyez, regardez. Ça, c'est un animal en chair et en os. Alors, je n'ai pas de carte d'agneau dans ce jeu. mais on peut éventuellement, en extrapolant un peu, voir l'agneau de Dieu. Bon, je ne sais pas que c'est un bélier, mais enfin bon. Mais là, vous voyez, l'agneau ou le bélier, si vous voulez, qui se bat contre un truc, un nouveau bélier beaucoup plus puissant et complètement artificiel. Eh oui. C'est-à-dire que l'agneau de Dieu qui est Jésus va partir en guerre contre cette espèce de monstre-là qui est créé de toutes pièces. C'est vraiment ça. Et là, on détruit, on va tout détruire, les églises, tout ce qui est chrétien. Alors, ici, on a... Ah, tiens. Toujours lui, il est en vue. Il est en vue. Voilà. Vous voyez ? Il est en vue. Alors, moi, je me demande si ce n'est pas finalement ce qu'on appelait le grand architecte de la planète, éventuellement. donc Dieu qui a déjà, en fait, tout prévu, tout prédit, qui nous a averti de la venue de celui-ci. Il faut quand même le faire qu'à chaque fois, je le sorte. C'est qu'il veut sortir, quoi. Il attend son heure et il sait très bien qu'il va triompher grâce à la propa, ici. Et il y a même le pire, c'est qu'il y a des gens qui l'attendent. Il y a des gens qui espèrent sa venue, qui l'attendent. Il est en vue et il attend son heure avec un petit apéritif, là, voyez. Il sait qu'il aura son heure. C'est exact. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit juste avant, c'est que la nouvelle RM, religion, eh bien, elle vise à le mettre sur un piédestal. Puisqu'il n'y a plus de péché, on peut tout faire. On peut s'amuser. Tout est permis. C'est vraiment ça. Et c'est important de comprendre ce qui se passe. C'est pour ça aussi que vous avez la destruction des églises, que vous avez des gens qui sont chrétiens, qui sont massacrés, et personne n'en parle. En toute impunité, voilà, ils sont tués. C'est normal. Je suis désolée, mais c'est vraiment ça. Je ne peux pas vous rappeler certains noms, certains pauvres personnes, prêtres ou chrétiens qui ont été tués. Il y en a tellement que la liste serait trop longue. Mais il n'y a jamais de conséquences. Ce n'est jamais très grave. Voilà. Bon, je n'en dirai pas plus. Alors, ici, on va rester sur la nouvelle RM. Ici, c'est plutôt la résistance, j'ai bien compris. Et là, c'est ce que Dieu nous avait prédit en disant que cela se ferait. Et c'est inévitable. Alors, ici, il y a des dégâts qui vont être faits avec des petits hérissons. OK. Bon, pour l'instant, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'on a ici ? Là, on retrouve un peu le combat, le combat de titan, ici, qu'on ne pourra pas gagner parce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres entités. On va dire que ce sont des entités. Alors, extradimensionnelles, pour moi, ce n'est pas les extraterrestres. Je vous ai dit, il y a dit, je ne crois pas. aux extraterrestres. Je crois, par contre, qu'il y a des entités interdimensionnelles, ce que je n'engage que moi, évidemment. Mais, en fait, on parle des mêmes. Ce que vous, vous appelez extraterrestres, moi, je les appelle entités interdimensionnelles. Ils viennent d'une autre dimension. Bon. En tout cas, ce sont ceux-là, donc de l'espace, si vous voulez, effectivement. Et il y a des masques. Ils mettent des masques. Pourquoi ils mettent des masques ? Pour se faire passer pour des humains. Ce sont eux qui sont derrière tout ça. Ce sont eux qui nous attaquent dans nos valeurs traditionnelles de chrétienté. Donc là, effectivement, on s'attaque à forte partie puisqu'ils veulent mettre en place celui-ci qui est aussi un démon interdimensionnel. Ben oui. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les anges, les anges déchus ont été chassés du paradis. Voyez-y une autre dimension angélique, si vous voulez. Et donc, ils attendent leur heure. Ils attendent de revenir sur Terre et de mettre en place le premier des anges déçus qui est Lucifer et qui est encore une fois qui est un démon interdimensionnel. Bon. Il n'y a que l'hérisson que je n'ai pas compris mais on va regarder ici. Vous voyez ici ? Il va venir comme un voleur. Voilà. Plein de mauvaises intentions et, eh bien, il faudra accepter la soumission donc, vous avez compris, au corps nu pour avoir encore de quoi manger dans nos assiettes. Oui, oui, c'est terrible. Mais c'est la fameuse marque, le 3 x 6. Vous vous rappelez ? On en a eu un avant-goût avec le code carré. Ben oui. Il va revenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là, le hérisson avec les flèches ? Alors, attendez, parce que là, j'étais partie donc sur les satans. Ah là. Hic. qui font hic et qui permettent tous les amusements. Alors, on va regarder pourquoi il y a le hérisson. Là, je ne vois pas trop comment l'interpréter. Il y a plusieurs possibilités. Mais en tout cas, il y a un accident ici. Ah ouais, c'est marrant ça. Effectivement, il y a bien un accident. Alors, la fin de civilisation, éventuellement. Une civilisation qui meurt. Oui. Je vois des rois là. Ou alors, c'est que à ce moment-là, il y en a un qui ira à sa perte. Je ne sais pas trop. Je ne peux pas vous dire là. Il y a quelqu'un qui est en question. On peut parler de quelqu'un. Quelqu'un d'important au niveau d'un gouvernement, au niveau d'un pays. il est possible qu'il y ait des gens qui acceptent cette religion, par exemple. Mais pourtant, ça les conduira à leur perte. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui va avoir un drame. Il y a un drame. Il y aura un décès certainement d'une personne importante. Oui. C'est marrant parce qu'en plus, j'ai les questions de pénurie et d'insectes. Vous savez, moi, je crois que c'est la perte de pouvoir, en fait. C'est les pertes de pouvoir que je vois. C'est-à-dire que tous les gouvernants, là, qui acceptent cette nouvelle religion, ils signent leur fin, ils signent leur perte et ne le savent pas. et ce sera trop tard pour se défendre parce que le mal sera fait. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont s'apercevoir, oui, ça doit être ça. Il y en a certains qui vont s'apercevoir du danger et ce sera trop tard. Trop tard pour se défendre. Oui, c'est possible que ce soit ça. Le mal sera fait et en plus, ce sera à un moment donné où il n'y aura vraiment plus rien dans les assiettes. Les fameux insectes, vous savez, qui étaient bien ressortis d'ailleurs quand je vous avais fait le forum des dévots. Je vous avais dit, attention, on va nous changer notre nourriture. Donc, tout va arriver au même moment puisque de toute façon, ils sont très très bien organisés ces gens-là. Il ne faut pas les sous-estimer s'il vous plaît. Ne les sous-estimez pas. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font et ils le font très bien. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire leur PLN, PLAN, pardon, jusqu'au bout, pour le mener au bout. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont les connexions, ils ont l'argent, ils ont les positions. Il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont moins nombreux que nous, mais ils sont beaucoup mieux organisés. Et puis, ils sont riches. Et ils ont, encore une fois, le pouvoir. Donc, oui. Donc, vous avez compris que cette fameuse nouvelle religion vise à instaurer des nouvelles valeurs. et ici, eh bien, il y aurait soumission à celui-ci. Ben oui, puisqu'il sera à la tête de tout ça. C'est lui qui trônera au sein de cette église, cette fausse église. Bon ben là, les gens, ils seront complètement perdus. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a qui rêveront toujours de liberté, mais ils ne vont pas comprendre ce qui va leur tomber dessus. ça, on est d'accord. Alors là, les questions d'ancrage, les questions, on va regarder qui est attendu ici. Là, les questions d'ancrage, là, je pense aux gens qui refuseront cette nouvelle RM. Il faudra vraiment continuer à s'ancrer et à rester ferme parce qu'on va être secoué. On va regarder qui est-ce qui va arriver ici. Alors, est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est le bon ? On ne sait pas, on va voir. Non, c'est le voleur. En plus, il y a des questions de potions qui arrivent. On est content. On est content. Tout ça va arriver en même temps. Les notions de potions qui ressortent. Je vous ai fait la vidéo juste avant sur, effectivement, la nouvelle, voilà, ma plus loin la plus loin dit. Et vous voyez, on nous parle de potions. Donc, ce sera au moment où, en plus, on fera l'apologie de la potion. Alors, est-ce qu'il y a une personne éventuellement dont on peut nous parler ? Non, mais tout va être déstabilisé. Là, tout. Ouais, regardez, c'est le serpent qui arrive ici. Le serpent avec l'alliance maléfique. Alors, ça fait penser, ça fait penser, évidemment, au serpent que vous avez sur le cas du C. Ouais, ouais, ouais. Bon, désolé, mais on va avoir aussi, en même temps, des histoires de maladies. Ouais. Donc, celui qui arrivera, c'est pas un bon. Non, celui-là, il va y avoir plus tard le bon. Alors, ici, il y a des gens qui vont essayer d'échapper au mauvais. Mais comme il y aura de la division, ça va être très difficile. On sera dans une confusion totale. Bon, OK. Donc, vous avez compris que cette nouvelle religion qui va être mise en place, eh bien, elle est très perverse et très mauvaise. Alors, ça, c'est nous. Ah, mais ça, c'est le chapeau étoilé. Ouais, ils sont là-dedans. Alors, il n'y a pas que le chapeau étoilé puisque c'est un truc mondial. Donc, vous avez aussi les autres pays. Alors, il y a Dieu qui a écrit quelque chose. Ah, qui nous a prévenu. Oui. Ça, c'est Dieu. Pourquoi je dis c'est Dieu ? Parce qu'il a une queue de poisson. Donc, l'ère des poissons, c'était Jésus. Voilà. Bon, j'essaie d'être logique. OK. Et qui a déjà écrit. Il a déjà tout écrit. Bon, on peut y voir la Bible. Même s'il écrit quelque chose avec de l'eau. Mais on peut y voir quand même les écrits bibliques. D'accord ? Il nous a prévenu. Sauf que les gens ont tendance à ignorer ou à refuser tout ce qui a été et déjà communiqué dans les écrits bibliques. Parce qu'il faut bien comprendre que si on a une nouvelle, enfin, un nouvel ordre qui s'installe et une nouvelle religion qui s'installe, tout ça, ce n'est pas fait au hasard. Ça a déjà été écrit dans la Bible. C'est comme ça. Ça doit être fait. Ça doit arriver. si vous voulez regarder tout ce que vous pouvez comme émission à ce sujet sur YouTube, il y en a suffisamment et ce qu'est-à-tout la fin des temps. Vous verrez que le nom en fait partie. Donc, nouvelle gouvernance mondiale qui sera et qui mettra celui-ci à sa tête. C'est écrit. Je ne sais pas comment il le dit. Et la nouvelle religion sera également mise en place avec toujours celui-ci et un faux prophète. c'est aussi écrit. Et vous avez vraiment des prémices puisque je vous ai montré des petits dessins juste un petit peu avant où il y avait effectivement la nouvelle RM qui arrive et qui va être vous allez en entendre parler qui va être prônée de plus en plus. Je vais le dire. Vous allez en entendre parler de plus en plus. Il faut le savoir. Bon. Enfin bref. En tout cas, par rapport à ce que Dieu a écrit, eh bien ici, la communication ne passe plus. Les gens refusent. On le voit bien. Les gens n'y croient plus. Les gens refusent. Les gens n'ont plus la foi. Et c'est bien le problème. Il faut, vous voyez, les gens, en fait, souvent me demandent mais qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir ? Il faut garder la tête haute. Regarder vers le haut. Regarder vers le ciel, ici. Choisir son camp. Je ne le dirai jamais assez. Vous voyez ? Et continuer à s'élever vers le haut. Vers qui ? Je ne sais pas s'il arrive à vous le sortir parce que je ne sais pas où est-ce qu'il est dans le tas. Ça, c'est le monde. Ça, c'est bien le côté mondial. Vers qui ? Il ne me le dira pas. Par contre, il me dit bien qu'au niveau mondial, on aura bien des questions de nourriture. Et ça, c'est sûr parce que je le vois en astrologie. Alors, qui c'est qui va nous sauver ? Ouais. Et c'est là où j'ai un problème pour vous dire ce que je vois parce que ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc, je n'ai pas envie de vous choquer ou de vous faire partir. Je vous trouve sympa. Je suis contente que vous soyez sur ma chaîne. Donc, je préférais que vous trouviez la solution ou la réponse tout seul. Mais il y a un choix à faire. Il y a un camp à choisir. Surtout qu'on va être embêté avec les histoires de numérique. Il ressort tout le temps, celui-là. Attendez. Je ne veux pas, lui. Mais vous savez quoi ? Ça, c'est la marque. Les 3-6 qui va arriver après. Ouais. Alors, il y a des gens qui vont essayer d'empêcher. Mais non. Ça sera aussi là. Le fameux truc sous la peau, la P-U-C-E. Ouais. Parce qu'on n'aura pas le choix et que tout sera cassé. Donc, pour s'en sortir, les gens devront accepter. Mais il ne faudra surtout pas l'accepter. Surtout pas l'accepter. Vous voyez ? C'est toujours ceux, les mauvais, là. Qui veulent rendre tout stérile. Et vous n'aurez accès à rien. À rien. À rien. Si vous n'avez pas le truc sous la peau. Bon. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut être sauvé ? Comment est-ce qu'on peut éviter tout ça ? Non, mais trahison. Il ne le dira pas. Il ne le dira pas. Non. Quoique. Alors, trahison, c'est sûr. C'est sur nous. Alors, comment échapper à tout ça ? Il y a quand même un sauveur. Là, vous voyez ? C'est un lion qui se dessine. Le lion, c'est le roi. D'accord ? C'est le symbole du roi. Mais vous voyez que c'est un roi lumineux. Mais qui est encore invisible. Bon, bah oui. Il n'y en a qu'un de sauveur. Il n'y en a qu'un de sauveur. Il n'y en a pas d'immé. Il n'y en a qu'un. Mais il est encore caché. Il est encore invisible. Ah ! Ben voilà. Je vous l'ai sorti. J'aime bien le Dixit. Quand il veut. Il me répond vraiment bien. Celui qui marchait sur l'eau. Et qui voulait vous dire. Coupez. Coupez court à cette nouvelle religion. Qui veut se mettre en place. Fuyez. Vraiment. Parce que c'est dangereux. Voilà. Bon. Ben écoutez. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Donc c'est lui qu'il faut reconnaître. Et c'est lui qu'il faut choisir. Et si on le choisit. Si on l'accepte. Eh bien. Tout se passera très bien. Puisqu'encore une fois. C'est la fin des temps. Et la fin des temps dit que. De toute façon. Celui-là. Il sera vaincu. Alors où est-ce qu'il se cache ? Il sera vaincu. Il sera détruit. Et on aura ensuite le règne. Un règne. Avec cette fameuse nouvelle terre. Dont on nous rebat les oreilles. Sauf que la nouvelle terre. Elle n'arrivera pas. Pour tout le monde. Et c'est vraiment l'information importante à comprendre. La nouvelle terre ne sera pas. Pour tout le monde. Elle ne sera pas. Pour ceux qui vont choisir celui-ci. Et la nouvelle religion. Ceux-là sont perdus. Elle sera pour les personnes courageuses. Qui feront l'effort de garder leur belle valeur. Ici vous avez des cristaux. Des métaux précieux. Donc du cristal. Donc soyez purs comme le cristal. Qui continueront à être purs. À regarder vers le ciel. Ici. Et à continuer d'aller vers le haut. Et surtout. Qui accepteront la chrétienté. Et le fameux sauveur. Ceux-là seront sauvés. Oui. Les autres. Et bien. Ils seront perdus. C'est marrant. Parce que ça fait penser à l'enlèvement de l'église. Quand on nous enlève. On nous enlève. On nous transporte ailleurs. Vous voyez que la terre. Elle est ici. Elle est polluée. Elle ne vaut plus rien. Tout est salé. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là. Il y a un morceau de terre. Qui est encore. Avec une vie. Il y a encore des gens. Là. Il y a une ville. Il y a des vies. Il y a une ville. Et on l'emporte ailleurs. Ben c'est ça. Ben oui. Je vous dis. La nouvelle terre. C'est vraiment. C'est pas mal cette carte. Tiens. Donc c'est pour ça. C'est un peu difficile pour moi. De faire cette vidéo. Parce que. Evidemment. On va dans des choses religieuses. Mais. Quand on parle notre temps. On passe le temps à dire. Oui. C'est un combat spirituel. Oui. C'est un combat spirituel. Mais ça veut dire quoi. Spirituel. C'est pas le new age. Il faut revenir à la base. La base. C'est le bien. Le mal. Ça existe. Quand vous avez des gens qui vous font des rituels horribles. C'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière quand même. C'est que c'est celui-ci qui est honoré. Celui-là. Le mauvais. Le malin. C'est celui-là qui est honoré. C'est celui-là qu'ils adorent. Vous n'avez qu'à regarder les stars et leurs symboles. C'est horrible. Je ne vous ferai pas les signes qu'ils se font entre eux. Ils se reconnaissent. Bon. Il se cache le diable. Il est quelque part en dessous. D'accord. Ok. Bon. Je ne vais pas forcément le ressortir. Mais enfin. Vous avez compris. Le serpent. Ici. La trahison. Donc. C'est bien de ça dont on parle. Et le seul adversaire au diable. Il faut remettre en perspective. Ce n'est pas les galactiques. Jamais. Jamais. Ça n'a été les galactiques qui l'ont sauvé. Par rapport au démon. Par rapport au diable. C'est lui. C'est celui qui a envoyé son fils sur la terre. Pour nous sauver. Il n'y a pas d'autre solution. Il va falloir vraiment que les gens comprennent. Ils fassent un choix. Alors. Moi. Ce n'est pas mon but de vous convaincre. Je dis ce qui est. Ce que je sais. Ce que je ressens. Ce que je vois aussi en astrologie. Et pour moi. Il n'y a plus de chances qu'on s'en sorte. Vous verrez bien. Mais. On viendra dans un an. Voir comment la situation évolue. Et vous verrez. Qu'elle ne va pas évoluer dans le bon sens. On va avoir. On va perdre. Bah. La liberté. De toute façon. C'est fait. Mais. Notre vie. De confort. On le voit déjà. Les magasins fermes. Problème de nourriture. Ils commencent à nous parler des insectes. Ils sont toutes dégueulasses. Et puis. Pour peu. Qu'il y a encore un truc de maladie. Qui nous tombe dessus. C'est foutu. Donc. Si on n'a pas une échappatoire. Comment voulez-vous s'en sortir ? Comment voulez-vous vous en sortir ? C'est impossible. On ne peut pas rester sur cette terre. Il faut qu'on parte ailleurs. Enfin. Moi. C'est. C'est ce que je pense. Après. Évidemment. Tiens. Regardez ce qui sort. Ouais. Bon. Eux ils sont derrière. C'est les démons. Les démons qui font. Qui ont fait alliance avec les êtres humains. D'ailleurs. Pour la. Pour la terre. Vous voyez. Quel tétit là. Celui-là. Celui-là. Il va avec le cornu. Du coup. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement. Alors. Petite carte encore pour nous. Pour finir. Je ne sais pas si on peut en avoir une bonne ou une mauvaise. On va voir. Oui. Si les gens ne voient pas venir les nuages. C'est tant pis. Ah oui. C'est ça. Je voulais vous dire. Vous avez encore un peu de temps. Voilà. C'est ça. Les gens qui n'ont pas encore compris de quoi il s'agit. Que les galactiques c'est du fake et tout et tout. Que c'est pour nous détourner de la vraie religion. De la vraie qualité. Oui. C'est ça. Je voulais vous dire. Allez regarder un petit peu vers tous les martyrs et tous les saints. Les saints. S-A-I-N-T-S. S'il vous plaît. Ou les saintes. Allez regarder un petit peu de leur vécu. Je vous encourage vraiment à regarder un petit peu ces personnes-là. Ce qu'elles ont vécu. Les stigmates. Et toutes leurs expériences. Parce que là vraiment il y a matière. Et qu'on ne va pas me dire que c'est du fake. Sinon je vous renvoie à le padre Pio. Parce que là personne ne critique. Et personne ne met en doute. Le fait que son corps ne se décompose pas. Il y a certaines personnes qui devraient ouvrir les yeux. Enfin bref. Donc les personnes qui dorment. Qui ne voient pas arriver la tempête. Ont encore un peu de temps. D'accord. Mais attention. Parce que plus elles attendent. Et plus elles vont avoir du mal. Puisqu'on va vraiment être sous surveillance de plus en plus. Et puis en plus il y a des pièges ici. Pour nous appâter. Donc on va avoir beaucoup beaucoup de confusion. Il faut que je vous fasse le projet Bluebeam. Il y a de ça aussi. Le projet Bluebeam. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vous le faire. C'est compliqué. Compliqué. Vous voyez c'est toujours cette carte-là que je sors à la fin. La clairvoyance spirituelle. Ça pour moi c'est l'esprit saint. C'est l'esprit saint. Alors si vous ne savez pas ce que c'est l'esprit saint. C'est l'esprit envoyé par Dieu. Qui nous permet justement. De savoir ce qui est bien. Ce qui est mal. C'est vrai c'est ça l'esprit saint. De prendre la bonne direction. Et de faire les bons choix. Il faut aller vers l'esprit saint. Il faut le demander si vous ne l'avez pas. Voilà. Et ce sera. On va terminer sur cette belle carte. Donc. Il faut arrêter d'avoir peur. Et avoir confiance. Ayez confiance. Tout a été écrit. Tout est prévu. Après. Je ne vous demande pas de me croire. Mais faites vos petites recherches sur internet. Et vous allez voir que ces histoires de religion sont très sérieuses. Donc s'il y a religion nouvelle. C'est qu'il y a quand même des petits trucs spirituels dans le coin. Ok. Bon. Et s'il y a des petits trucs spirituels dans le coin. C'est toujours les questions de Dieu et du diable. Voilà. Faites votre choix. Allez. Je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Moi je suis là pour vous aider. Et surtout pour vous permettre de garder espoir. Puisqu'on a une porte de sortie. C'est sûr. Donc allez. Gardez confiance. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501